Donc nous sommes en direct, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Alors nous avons quelques petits soucis techniques puisque dans ma région j'ai de l'orage, mais voilà, Joanne est avec nous et on voulait vous demander si avant de commencer vous nous voyez bien, vous nous recevez bien, vous vous entendez bien. Bonsoir Joanne. Oui, bonsoir Narissa, j'étais en train de parler à l'esprit du feu, parce que aussi de la lumière, mais la lumière ça donne le feu, donc on s'en prend sur la lumière, le feu. Donc on t'y a, dans ma région tout va bien, mais dans la tienne c'est assez courageux. Et puis je demande à tous, surtout tous ceux qui se sentent connectés, de pouvoir parler à tous les esprits, parce que le sujet s'y prête parfaitement, pour que nous puissions arriver à réussir cette rencontre ce soir. Merci Narissa de m'avoir invitée et merci pour tous les petits. Merci beaucoup Joanne. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, Maître Joanne Razanamahai, qui est ici avec nous, et on a beaucoup beaucoup de chance de t'avoir. Bien tu es médium, chaman, psychothérapeute, philosophe, écrivaine et conférencière, et tu donnes des conférences un peu partout dans le monde. Tu amènes des séminaires sur la santé globale et le chamanisme. Et ce soir, tu vas nous parler justement du monde de l'invisible et des esprits, et comment on peut faire pour mieux communiquer, mieux les connaître. Merci infiniment pour ta présence. Oui, alors donc merci d'abord pour les esprits d'où nous venons, tous ces esprits qui nous accompagnent, tous ces esprits qui nous aiment de manière inconditionnelle. Et comme on fait en chamanisme, au lieu de commencer à nous saluer, moi je salue d'abord les esprits, parce que sans eux, nous n'aurons pas été là. Nous sommes nés de l'esprit et de la matière, et donc de l'esprit d'abord. Alors donc bonsoir à tous, et merci vraiment de votre présence. Je suis honorée de voir que vous arrivez vraiment un petit peu partout du monde entier. Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'avec Narissa, on n'a pas pris beaucoup de temps pour lancer cette rencontre, cette émission, mais vous êtes là, et quand je vois les directions, les pays d'où vous venez, je suis vraiment très, 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 très émue. Alors donc, avant tout, merci d'être là, parce que nous ne pouvons pas faire comme nous faisons comme d'habitude, c'est-à-dire remercier les esprits, sans commencer par nous remercier nous-mêmes, et sans commencer par remercier les autres, parce que l'amour préconisé sur la planète Terre qui va toujours dans le sens vertical n'est pas complet, et c'est pour ça que nous sommes coincés. Merci beaucoup si tout est OK. Merci, merci, merci. L'amour ne peut pas se redresser dans le sens vertical que si nous parvenons à nous aimer dans le sens horizontal. Et comme l'a dit, ou c'est une phrase qu'on a mis dans la bouche de Jésus, mais qu'on peut mettre dans notre bouche à nous tous, « Aucun de nous ne peut arriver au Père, c'est-à-dire au Père Céleste, sans passer par l'un ou l'autre de nous. » Si j'ose le dire, je pourrais dire « Aucun de nous ne peut y arriver sans passer par moi. » Et cette phrase, vous pourrez tous la répéter après moi. Merci beaucoup vraiment d'être là. Alors, la première chose que je vais révéler ici, c'est que nous ne sommes pas des êtres seuls, abandonnés, ni même des orphelins. Nous sommes des êtres qui sommes venus des mondes spirituels pour expérimenter l'amour sous toutes les facettes sur une planète école qui s'appelle la planète Terre. Et chacun de nous a établi des multiples scénarios pour pouvoir expérimenter l'amour dans toutes les facettes. Non seulement chaque être humain est notre maître, mais chaque être humain étant composé de multiples facettes, nous enseigne de multiples manières dans des multiples matières l'amour et c'est tellement complexe que nous avons du mal à y arriver. Parce que ça ne suffit pas de pouvoir parler d'amour, de pouvoir dire des belles choses qui résonnent bien dans la tête si nous ne parvenons pas non seulement à ressentir l'amour en nous, à ressentir l'amour chez les autres et, et ça c'est le troisième point très important, à ressentir que les autres perçoivent bien l'amour que nous envoyons. parce que s'ils ont du mal à percevoir ce que nous envoyons, il est temps qu'on arrête de dire que c'est parce qu'ils sont sourds, aveugles, inconscients, mais c'est peut-être que nous pouvons aussi changer de langage ou choisir même l'enveloppe dans laquelle nous envoyons ce message d'amour. Alors, la plupart d'entre vous me disent « Hello, bonjour, tout va bien ? » « Tu es belle, merci à toi, à toi, Joanne. » Et énumérer tous vos noms, ça ne va pas être très très facile. J'ai une facette qui a envie de le faire, mais j'en ai d'autres qui se disent « Mais si tu commences à énumérer quelques noms, bien d'autres personnes vont se sentir négligées, abandonnées, non-estimées. » je nous aime tous et vous êtes tous dans mon cœur parce que vous êtes tous chacun des parties de moi. Pour en revenir à ce sujet qui nous réunit, qui parle des mondes spirituels et des esprits, j'ai envie de commencer par dire d'abord qui je suis. Alors, je suis Joanne Razana Mahay, épouse chalaire et je suis originaire de Madagascar. Je suis à l'origine du mouvement du chamanisme sauvage comme je suis à l'origine de la vision des SPPA ou sous-personnalités psychoactives qui nous donnent l'information comme quoi nous ne sommes pas des blocs de personnes mais des personnes avec une seule personnalité mais composée de multiples facettes qui ont été reconnues par beaucoup parmi nous comme étant des sous-personnalités. Ces sous-personnalités ont été appelées les facettes les côtés les parties les archétypes même les angles même donc c'est qui montre que même si moi je vois ces sous-personnalités que j'ai baptisé les SPPA de mes yeux que la majorité d'entre nous perçoivent d'une manière ou d'une autre ces facettes mais n'ont pas toujours su quoi faire avec elles et c'est pour ça que c'est comme si nous jouions à la roulette ou à la roulotte je ne sais pas ce que vous aimez moi je suis de Madagascar je ne parle pas toujours très très bien le français même si je me débrouille parfaitement bien donc certains du coup on est là une partie de moi dit que une partie de moi dit que qu'est-ce que je choisis et au hasard on en prend une en délaissant une autre et c'est avec ça que nous sommes devenus des êtres déséquilibrés et malheureux parce que nous ne pouvons abandonner aucune partie de nous-mêmes sans être déséquilibrés et déséquilibrés sous-entend naturellement être malheureux je vois certaines personnes qui ont du mal à se connecter Narissa tu es là ? oui je suis là j'ai répondu à Alice voilà donc pour les personnes qui ont des problèmes techniques je suis désolée on ne va pas pouvoir faire grand chose donc à part vous reconnecter ressortir voilà vous verrez si ça s'arrange et sinon vous aurez le replay oui vraiment sincèrement désolée parce que avec cette vision de la réalité que je présente que nous formons un seul et même corps lorsque l'un et l'autre de vous n'est pas là ça me fait de la peine parce que je ressens un manque votre absence creuse un trou chez moi il y a des gens qui peuvent dire on laisse tomber si les autres ne sont pas là ou si ils ne sont pas prêts si vous avez pu lire mes articles sur Facebook mes livres sur notre site et mes vidéos vous avez pu entendre que pour moi il est impossible de faire sans les uns et sans les autres parce que nous sommes un et quand nous sommes un si une partie de nous manque à l'appel nous souffrons et qu'à l'origine nous avons eu du mal lorsque chaque personne allait dans un sens dans un autre en essayant de couper la connexion parce qu'avec le libre arbitre nous avons eu droit de couper les liens mais dans nos dans nos cœurs dans nos consciences spirituelles lorsque l'un ou l'autre coupe en fait nous avons mal au cœur nous nous sentons mal nous nous tutubons nous souffrons d'une souffrance que nous ne pouvons pas décrire mais d'une souffrance si profonde que nous pouvons en tomber malade donc je peux tomber malade lorsque je n'arrive pas à me sentir toute seule mais je peux aussi tomber malade lorsque vous me manquez parce que vraiment je vous aime pour en revenir au sujet de ce soir il existe en fait toutes sortes de mondes à l'origine de notre monde et beaucoup de gens parlent de ce monde seulement lorsque nous mourrons en décrivant les étapes que nous traversons après la mort du corps physique pour arriver jusqu'au royaume céleste jusqu'aux sphères célestes et on oublie de mentionner que ce n'est pas seulement après la mort que nous faisons le voyage mais c'est aussi avant de venir sur la planète avant de venir au monde avant de naître nous traversons également ces mondes divers qui sont décrits plus ou moins en détail par la plupart d'entre nous qui sont déjà devenus des êtres clairvoyants clairaudients médiums chamans et qui voyagent en donnant la main aux autres pour leur permettre d'y arriver mais si on rappelle à tous les enfants de la terre qu'ils ont fait un très très grand et fabuleux voyage ça encouragerait vraiment beaucoup d'enfants à s'aimer à s'estimer à se valoriser parce que l'idée d'avoir traversé tous ces mondes d'avoir été en entier et de se ressaisir en entier pour se trouver sur le plan des écoles c'est vraiment génial on aurait la possibilité de ne pas tomber en ruine à chaque fois que quelqu'un nous contredit à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous et ce soir je suis vraiment prête de peut-être avec vous merci vraiment je reçois énormément énormément de messages d'amour vous m'inondez tous d'amour ça me m'est immense ça me lève et je suis ravie de voir que beaucoup 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 ont vu mes vidéos un pouce dans votre famille Tal Christian Tal-Chaler Gwen Clapp Jean-Marie Muller et moi-même aussi bien sur Facebook que sur Youtube parce que quand je vois ce que vous êtes en train d'écrire et que vous êtes en train de me dire je vois que cette relation ne vient pas seulement comme ce soir cette relation vient de loin alors qu'est-ce qui a été à l'origine de ma vision des mondes invisibles des mondes spirituels et des esprits la première chose c'est d'abord parce que depuis mon enfance j'ai toujours entendu des êtres essayant de m'inspirer de me donner la main pour que je puisse sortir comme on retourne une chaussette du monde de la planète vers les mondes magiques à cette époque là de ma vie je n'ai jamais rencontré quelqu'un ni un enseignant ni un livre parce que un livre on peut aussi dire que c'est quelqu'un parce que les livres sont habités par les écrivains qui les ont écrits donc je n'ai pas rencontré une personne je n'ai pas rencontré un livre si vous voulez qui nous parle du monde et quelque part ce n'est pas si mal même si ça a l'air de nous affaiblir quand on n'est pas très froui au départ parce que on ne peut pas répéter ce que les gens disent on a on a des vocabulaire une façon de voir différentes des descriptions différentes mais c'est aussi un avantage énorme parce qu'on ne copie personne et on ose décrire les mondes tels qu'on les a vus et les esprits tels qu'on les a vus et ce que je suis en train de vous dire est très important parce que un jour quelqu'un m'a dit toi qui vois les esprits moi je suis breton est-ce que tu vois les mêmes esprits que nous voyons en Bretagne est-ce que ça s'appelle par les mêmes noms et bien non parce que lorsqu'on écoute tout le temps quelqu'un répéter quelque chose lorsqu'on écoute tout le temps une culture nous amener quelque chose nous finissons en fait par nous fondre dans la culture dans la personnalité de cette personne et ça donne des gens qui voient la même chose d'un côté c'est positif parce que c'est bien qu'on voit les mêmes choses quand ces mêmes choses nous aident mais quand on voit les mêmes choses qui n'appartiennent qui ne correspondent à notre vibration et à notre niveau de conscience on souffre quelque part parce que ça veut dire que copier quelqu'un c'est pas ça ça me fait des émotions copier quelqu'un ce n'est pas ça que nous avons à faire ce que nous avons à faire c'est entendre toutes les versions et ensuite aller à l'intérieur nous découvrir l'esprit avec qui nous sommes et leur permettre de nous guider vers ce qui nous correspond ce qui correspond à qui nous sommes depuis les vies intérieures jusqu'à aujourd'hui et qui répond même à ce que nous allons être dans le futur parce que si nous allons vers la lumière vers l'amour vers l'éternité ça ne sous-entend pas que nous devons tous être des clones qui copient les cultures qui copient les enseignants les maîtres spirituels les maîtres chamanes nous avons à nous retrouver et la capacité de dire ce que nous avons dans le cœur dans la tête et dans les tripes est absolument fondamental et ça demande énormément de pouvoir personnel et de l'amour personnel que d'oser faire ce pas c'est pour ça que 80% pour ne pas dire 85 d'entre nous se contentent de copier et de reproduire mais comme la plupart d'entre nous copient et reproduisent et bien le problème c'est que nous en sommes à un stade où nous tournons en rond et c'est pas le but depuis l'enfance j'ai été inspirée par des êtres je ne voyais pas leur visage au début je ne pouvais pas les décrire je n'entendais rien au début mais tellement j'avais peur d'apprendre parce qu'on a peur d'apprendre curieusement et du coup ce que je ce que je peux voir c'est qu'il a fallu du temps aux esprits divers parce que on dit le monde des esprits on décrit toutes sortes d'esprits et c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure parce que je vais les décrire je crois qu'on a perdu Joanne et donc elle sera bientôt avec nous alors j'étais en train de regarder le chat donc je vous ai dit nous sommes justement invités à être dans l'amour et la gratitude plutôt que dans la plainte comme d'habitude c'est à dire que oui certaines personnes voient parfaitement c'est bizarre et d'autres personnes et bien soit n'entendent pas soit n'arrivent pas à se connecter donc je vous invite moi personnellement avant que Joanne revienne et bien d'être dans une autre attitude intérieure puisque ce que vous êtes à l'intérieur c'est ce que vous recevez donc et bien joyeusement faisons un clic et émettons gratitude et amour même si ça ne fonctionne pas et même si ça nous énerve ça m'énerve aussi je vous avoue mais c'est c'est justement un bel exercice de la vie que la vie nous donne en direct pour tous donc voilà merci pour votre compréhension super je suis vraiment désolée parce qu'en fait je suis dans un hôtel pour pouvoir faire cette communication avec vous j'ai dû me déplacer parce que l'orage actuellement nous joue des tours et c'est pas pour nous faire du mal mais c'est pour soigner la planète Terre de toutes les pollutions que nous faisons de tous les côtés du monde et donc les orages les éclairs comme la pluie nettoie nourrit la planète Terre donc d'énergie positive et l'orage a éclaté pas loin de chez nous à Père-là et donc ça fait presque un jour que nous nous sommes privés de nettoie téléphone etc donc on a des hôteliers qui nous connaissent qui sont très très bien et donc là je suis là alors je suis vraiment vraiment plénée merci vraiment de votre patience donc je disais tout à l'heure c'est qu'il m'a amenée à voir le monde les mondes invisibles les royaumes célestes et les esprits et j'en étais à dire que depuis mon enfance j'avais des esprits qui m'inspiraient à venir de multiples manières certains à m'éventer d'autres à me faire sentir sur moi la chaleur de caresse de ce que c'est qu'un enfant bien-aimé un enfant honoré un enfant respecté et d'autres me chantaient encore des chansons qui avaient comme équivalence des berceuses parce que lorsque ils chantaient quelque chose je m'envolais et du coup grâce à ces esprits dont je vais vous parler tout à l'heure j'ai pu faire des voyages hors du corps sans savoir que ça s'appelait des voyages hors du corps ou des corporations c'est bien plus tard que j'ai entendu des personnes parlant de voyages hors du corps ou de voyages intérieurs parce que lorsque vous êtes enfant ou de voyages chamaniques lorsque vous êtes enfant sans aucune substance et que vous êtes soulevé seulement par des intentions aimantes à comprendre la vie le centre de la vie les liens entre les mondes vous ne vous posez même pas la question est-ce que je voyage est-ce que je suis dans mon corps est-ce que je sors de mon corps non à un moment donné le bien-être est si important l'amour est si important que ça vous donne une sensation en fait de vous retrouver à l'intérieur de vous vous retrouver dans un œuf cosmique que vous abandonnez tout le reste et hop vous voyagez donc j'ai beaucoup fait des voyages et une des choses encore que j'ai faites c'est que je voyais depuis l'enfance les êtres de la nature je voyais les muses je voyais les elfes les lutins les gnomes ce qui est décrit chez Harry Potter entre autres qui a un succès fou mais vraiment n'a rien à voir c'est presque trop cultivé parce qu'il y a des maisons presque parfait des jeux mais tout dans ces moi ce que je voyais j'aimerais un jour rencontrer un metteur en scène des dessinateurs pour que je puisse décrire la nature telle que je les voyais les êtres qui avaient des maïs avec des têtes d'hommes qui avaient des petits bouts d'une falaise qui se détachaient avant de tomber dans l'eau mais en fait qui étaient des êtres qui se destinaient qui se manifestaient certains restaient dans l'eau en se recomposant d'autres nageaient à la surface pour arriver sur la rive alors si ces êtres sont extraordinaires c'est pas ça vraiment le top c'est pas de voir les êtres mais c'est d'apprendre leur message leur message d'unification leur message qui nous rappelle qui nous sommes leur message qui nous donne des outils de bien-être de santé et de bonheur nous permettant de nous adapter sur la planète école terre et comme j'ai écrit des choses sur les sous-personnalités psychoactives puisque je suis à l'origine de ces sous-personnalités que j'ai baptisé les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives et bien je raconte que nous ne sommes pas des blocs de personnes mais chacune de nos facettes a une mission à réaliser sur Terre et chacune de nos facettes vit tout un monde extraordinaire en même temps que si on se déséquilibre on peut goûter à la souffrance et goûter à la dépendance et se mettre au service de l'ego c'est-à-dire de Bouboule que vous pourrez voir sur Youtube c'est l'ego Bouboule vient de Pitbull et c'est aussi moi qui suis à l'origine de cette appellation et ça c'est le règne de Bouboule actuellement encore alors si je suis à l'origine du chamanisme sauvage et du monde des SPPA j'ai eu donc des enfants qui sont nés dans mon monde et qui ont tellement perçu entendu depuis toujours depuis dans mon ventre depuis comment est-ce que quelqu'un de souverain de connecté peut s'exprimer peut prendre sa place qu'est-ce que cette personne décrit que la plupart de mes enfants pour ne pas dire tous mes enfants sont devenus clairvoyants bien avant l'âge et non seulement ils sont clairvoyants pour voir la même chose que moi mais leur clairvoyance leur permet même de comprendre les choses différemment de moi et ça c'est extraordinaire parce que nous ne sommes pas conçus pour copier les autres comme j'ai dit que si nous laissons tous nos organes d'essence vraiment se déployer nous pouvons entendre ce qu'une personne nous raconte nous répète et nous pouvons obtenir des informations qui correspondent à ce que nous sommes à ce que nous à nos images et nous permettre d'avoir de nouveaux de nouveaux êtres de nouvelles situations et des nouvelles images alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure ça va dans ce sens c'est que quelqu'un m'a dit moi je vois des esprits à Brosséliandre ou je vois des esprits en Alsace profond ou je vois des esprits à Nouméa à Tahiti en Afrique est-ce que tu vois les mêmes non seulement je peux voir les mêmes j'ai rencontré les mêmes mais j'en ai vu d'autres qui sont différents qui ne sont décrits nulle part je peux décrire des esprits qui n'ont rien à voir à ce qu'on a vu alors est-ce que c'est parce que c'est culturel que ce qu'on voit peut être différent des autres à la fois c'est culturel mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui veulent tellement des zouailles qu'ils répètent la même chose à leurs zouailles et ça rend tant des phénomènes de possession et du coup leurs zouailles vivent la même chose et du coup la planète Terre ne s'en sort pas on tourne en rond et les journalistes et les scientifiques qu'est-ce qu'ils aiment c'est répéter les mêmes choses qui ont été justifiées par des cultures par des pyramides par des bâtiments qui restent en vie jusqu'à aujourd'hui parce que les scientifiques veulent en fait prouver qu'ils ont raison et on se perd là-dedans alors je vois quelqu'un qui dit coucher bouboule je ne veux pas aller dans bouboule ce soir je ne veux pas aller dans les SPPA ce soir vous pouvez voir tout ça sur Youtube dans mes livres dans nos livres et dans nos vidéos à Tal à Gwen à Jean-Marie et à moi-même d'autant plus que nous avons également fait des formations sur le net dont comment se guérir que vous pourrez également voir je vais rester dans le sujet de ce soir les mondes spirituels et les esprits et ce qui m'a vraiment permis de voir les divers mondes spirituels je dois admettre que c'est mon frère Rafali ce nom qu'a hérité le fils de Gwen même si ça ne s'écrit pas de la même manière parce que pour pouvoir honorer son oncle Gwen a appelé son fils avec le même prénom donc de mon frère Rafali que beaucoup d'entre vous connaissent m'a transcrit et j'ai vraiment beaucoup d'émotion pour entrer dans ce sujet c'est mon frère Rafali qui est mort dans mon pays à Madagascar assassiné avec des balles de revolvers qui ont touché les organes les plus vitaux et qui a mis quelques heures avant de mourir et à ce moment-là de ma vie je n'étais plus que rage que pleurs que négativité je n'avais qu'un objectif c'est comment venger la mort de mon frère comment découvrir les assassins et mon frère a commencé à m'apparaître sans que je puisse fuir ça a été terrible au début parce que si nous aimons vraiment ces êtres qui ont été dans nos vies une fois qu'ils sont morts nous constatons qu'à la fois nous aimerons les retrouver mais à la fois nous avons peur de les revoir si bien que certains d'entre nous même les renvoient avec une croix du Seigneur c'est terrible de voir même les parents dire à leurs enfants va-t'en sors de ma vie tu ne fais plus partie de nous alors j'en parle non pas pour vous attrister mais pour vous rappeler que c'est ce frère une fois que je l'avais accepté qui m'a dit rappelle-toi que depuis toujours non seulement tu as vu les SPPA autour de la tête de chaque personne mais je vais t'amener vers des mondes où j'ai voyagé je vais te raconter ce que j'ai vécu pour que tu saches ce que c'est et que tu puisses toi-même te préparer à bien mourir et que tu puisses ouvrir à tout à tout le monde sur la planète Terre la possibilité de savoir mourir sans passer par ce qu'on appelle le monde des bases astrales qui est composé de nos peurs de nos jugements de nos limitations etc. et mon frère donc du coup m'a transcrit en fait deux livres dont le premier s'appelle La mort n'est jamais un accident vous pourrez certains d'entre vous dire que c'est une publicité mais ce livre est très difficile à lire très intense très dense et la description du base astrale là-dedans dans lequel j'étais prisonnière moi-même n'est pas du tout à conseiller à des personnes qui sont débutantes et pour parler des mondes célestes j'ai dû faire des voyages et je vous montre ces livres vraiment c'est des livres qui ne sont pas du tout destinés seulement à être pédagogiques surtout pas des livres qu'on peut apprendre debout des lèvres et qu'on veut on va lire rapidement et qu'on pose sur la table ne lisez pas ces livres celui-ci qui s'appelle le voyage donc les voyages vers les sphères célestes qui au début s'appelait au cœur de la conscience totale et ces livres nous racontent étape par étape ce qui se passe après la mort du corps physique et comme je vous l'avais dit tout à l'heure il est temps de rappeler que ce qui a été décrit c'est aussi ce que les enfants traversent avant de naître alors comment enseigner aux enfants avant de naître on ne peut pas enseigner aux enfants dans la lumière parce que ceux qui sont dans la lumière savent mais nous pouvons en tout cas préparer les parents qui vont accueillir les enfants à naître à comprendre ce qui se passe et à se préparer aux diverses étapes que vivent les nouveau-nés avant d'entrer dans la matière et dans ce livre je vous raconte dans l'amour n'est jamais accident il y a le bas astral j'ai plusieurs fois éteint l'ordinateur parce qu'à l'époque je transcrivais directement sur l'ordinateur et après même quand je relis ce passage jusqu'à aujourd'hui je pose le livre tellement c'est extrêmement difficile à lire et je remercie Sophie et Pascal Wolf qui commentent là qui est en dehors de ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont lu justement ce livre c'est bouleversant parce que vous voyez non seulement votre participation à la mort de quelqu'un parce que nous y participons tous mais vous comprenez la participation de chaque être vivant aussi bien dans chaque naissance que dans la mort dans le livre sans culpabiliser dans les moments difficiles ces livres sont difficiles à lire et si vous me connaissez bien si vous m'avez suivi depuis longtemps vous avez pu noter que moi j'ai fait partie des rares personnes qui ne parlent jamais de mes livres et qui ne montrent jamais la couverture de mes livres mais là c'est important dans ce livre celui-ci vous avez la description du haut astral du plan mental du plan spirituel du plan causal et ensuite de l'écran en cinq dimensions et enfin le paradis pour finir avec la sphère géniale quand vous lisez ces livres et que vous voyagez vous comprenez que nous devons vraiment nous préparer à mourir mais apprendre à nos enfants à savoir s'adapter sur la planète Terre à découvrir qui ils sont et pour les personnes qui vont faire des enfants les couples qui vont enfanter à réaliser que les enfants que nous sommes nous voyageons des mondes spirituels dans les mondes subtils nous traversons toutes sortes d'expériences avant d'arriver à passer à ce qu'on appelle la naissance cette naissance qui peut être plus ou moins difficile à vivre par enfant en fonction de la croyance des parents de la culture des parents et de notre état aussi de bébé avant de naître sur la planète Terre puisque il y a des bébés qui en s'approchant de la planète Terre démissionnent plus ou moins en voyant ce que nous sommes devenus bien aujourd'hui nous sommes un peu devenus des monstres on a l'apparence bien vous pouvez me regarder vous pouvez me dire elle a l'air agréable elle peut même être jolie mais si on regarde ce que j'ai vécu sur la planète Terre les couches de souffrance que j'ai vécu depuis des vies et bien en fait certains êtres ne me voient pas dans cet aspect-là de moi ne peuvent me voir dans des aspects plus ou moins monstrueux excusez-moi donc si c'est bien de savoir qu'il existe toutes sortes de mondes ce n'est pas pour nous culpabiliser ce n'est pas pour nous méfier mais c'est pour nous préparer plus nous savons ce qui se passe mieux nous savons accueillir les enfants qui vont naître et aussi accompagner les personnes qui vont mourir et il n'y a pas d'excuse même si dans les hôpitaux on refuse d'accompagner les mourants lorsque nous savons comment les choses se passent nous pouvons travailler à partir de quel endroit de la planète Terre et surtout à partir de notre cœur accompagner chaque être vivant à mourir et ce n'est pas seulement accompagner chaque être vivant à mourir mais accompagner chaque être vivant à naître et et ça c'est le troisième point à s'adapter aux expériences de la vie sur Terre il y a pour cela ce qu'on appelle des voyages les voyages intérieurs nouvel âge mais les voyages qu'on appelle également les voyages chamaniques on voyage dans toutes sortes de dimensions on va chercher ce qu'on appelle des alliés et nous avons toutes sortes d'alliés aussi bien des alliés dans le monde d'en bas qu'on appelle les animaux de pouvoir les animaux totem mais les alliés dans le monde d'en haut qui sont les anges les guides spirituels les ancêtres et les esprits de la nature divers y compris nos frères galacticiens que certains appellent les extraterrestres j'aime pas j'aime pas tellement ce mot et je l'utilise très peu parce que c'est tellement galvaudé et ça donne un sens tellement autre j'ai juste envie de dire l'idée d'avoir l'idée d'avoir des grands frères des grandes sœurs qui ont déjà compris des choses qui sont sur la fréquence de l'amour qui nous tendent les mains qui nous apprennent toutes sortes de techniques des techniques aussi bien pour aimer comme des techniques pour construire les meilleures maisons les meilleurs lieux de vie des techniques pour dépolluer la terre des techniques pour orienter les maisons d'habitation vers un sens précis des techniques de guérison pour telle ou telle situation des êtres en fait qui complètent aussi bien ce qu'on appelle les anges des guides spirituels et qui collaborent avec nos âmes comment pouvons-nous couper ce lien avec ces êtres et c'est très important de le rappeler parce qu'il y a des groupes sur le net sur Facebook mais ça devient que si on ne voit pas les extraterrestres avec les vaisseaux avec la tête comme ci c'est qu'on n'en a jamais vu il est temps de faire la paix et d'ouvrir le monde spirituel à tous les êtres pour que toutes les perceptions puissent se croiser se compléter et produire de nouvelles images parce que les nouvelles images sont à l'origine des visualisations et quand je parle de voyage je ne peux pas oublier les visualisations parce qu'il y a des gens qui ne savent pas voyager parce qu'ils n'ont pas appris mais il y a des gens qui savent visualiser parce qu'ils ont appris à visualiser la visualisation vient des canaux qu'on appelle aussi les rêves mais aussi l'imagination c'est pour cela qu'il est temps de développer son imagination arrêter de vous laisser avoir par la société intellectuelle qui vous dit l'imagination ne vaut rien ce n'est que ton imagination l'imagination est très importante et si les peuples naturels créent des enfants capables de voyager de visualiser et de devenir des excellents chamanes c'est aussi parce que ces enfants n'ont pas été bridés brimés dans leur imagination les voyages ça s'apprend dans nos stages dans nos formations dans nos consultations on enseigne aux gens à voyager et moi-même j'enseigne aux gens qui sont les plus durs ceux qui ne savent pas voyager comment voyager mais en osant en fait contrecarrer cette peur du ridicule qui nous tue tant parce que beaucoup de gens en fait parlent de chamanisme parlent des esprits parlent des mondes spirituels mais certains sont tellement dépendants de la société que en fait ils ne veulent pas perdre la société tout en gardant un contrôle sur le chamanisme et sur le channeling et sur les mondes divins alors ils choisissent mais intelligemment les vocabulaires qu'il faut pour ne pas déplaire ici mais quand on choisit les meilleurs vocabulaires on est parfait intellectuellement parlant mais on se vide de quelque chose d'une substance subtile d'une substance spirituelle qu'il n'y a que les cœurs des gens qui n'ont pas été infectés par l'intellect regardez il y a des personnes qui sont là pour vouloir être avec les sociétés qui se sont tués ils décrivent les voyages il n'est pas les voyages qui sont sauvages de différents sens non ils veulent collecter les mêmes parce que quand ils collectent les mêmes ils prouvent à la société que leurs études ont été sérieuses mais quand ces gens-là prouvent à la société que leurs études ont été sérieuses parce que les gens ont fait la même chose en fait qu'est-ce qu'ils montrent à la fin des clones nous avons perdu le sens de la vie nous avons perdu la passion de l'inconnu nous avons perdu le sens des aventures et nous avons perdu quelque chose de fondamental qui vient du fait que si les esprits sont les esprits et qu'ils sont des mondes des mystères comment pouvons-nous mettre le monde des mystères dans une boîte et une boîte carrée nous avons dénaturé les mondes de lumière et les esprits il y a une question comment apprendre à vivre ça qui sont nos alliés nous n'avons pas d'abord un des alliés dans le bas astral parce que dans le monde du bas astral nous tournons en rond avec des idées qui tournent en rond qu'on appelle des idées qui tournent en rond des idées noires et ce sont nos peurs nos jugements nos croyances les plus négatives et même voire les plus nuls les plus bas niveau qui mènent parce qu'en fait les êtres humains nous parvenons à créer ce que nous voulons dans nos rêves ce que nous croyons dans ces mondes subtils c'est ainsi que quand on parle des anges avec des ailes beaucoup de gens voient des anges avec des ailes alors que énormément de peuples appelés par Chirac les peuples premiers voient les anges sans les ailes et les judéo-chrétiens comme par hasard voient Marie voient Jésus et le nouvel âge voient Saint Germain et les bouddhistes voient Bouddha mais à vrai dire si on oublie que nous avons été dans une culture précise et qu'on s'ouvre seulement pour voir on voit des êtres avec des têtes et des queues qu'on n'a jamais vues on voit des êtres avec des yeux qui sont placés derrière le dos ou sur la poitrine à la place des seins où on voit des êtres avec des ailes pas dans le dos mais des ailes sur le ventre où on voit des êtres dans la nature qui sont entre l'herbe et la terre on voit des êtres dans l'eau qui sont entre la tête de poisson et des hélices de bateau mais comment voulez-vous que je vous décrive tous ces êtres qui sont là ? la phrase qui me vient c'est seulement de dire c'est bien d'entendre tout ce que les uns et les autres décrivent c'est bien d'entendre toutes les descriptions mais ça n'est pas conçu pour que nous répétions la même chose et que nous voyions les mêmes êtres parce que tout ça ça nous tue à la longue plus nous voyons les mêmes choses plus nous nous rapetissons est-ce que vous entendez ce que je dis ? alors il y a des personnes Gwen au secours ? non non c'est bon c'est bon c'est bon ? oui image fixe alors donc nous avons quand même ces esprits donc si vous voulez Marie Jésus Saint Germain Kutumi qui vous voulez Bouddha vous allez les voir et surtout à la mort à la sortie du tunnel parce que ces images-là correspondent à ce que vous êtes mais qui vous dit que ces images-là sont les images les plus belles les plus réalisées qui vous dit qu'à la place d'une image d'une personne d'une photo d'une personne ce ne serait pas une fleur de vie dans laquelle on va entrer interpénétrer passer de monde à un autre avec des champs autour de nous avec des couleurs mais des plus grandioses qui nous font rêver avec des mouvements qui vont nous passer de tous les côtés qui vont nous faire aboutir de l'autre côté arrêter et d'ailleurs j'ai des guides qui disent tous les maîtres spirituels dont nous parlons nous parlons de leur vie dans une seule de leur vie et nous les décrivons dans un seul pan c'est-à-dire une seule SPPA sous personnalité de leurs êtres parce que si vous regardez aussi bien Freud Jung mais allons même voir Platon Socrate Saint Germain Jésus j'ose le dire vous n'avez pas pu lire dans certains passages combien ils ont été dans certaines de leurs facettes bien plus nuls que vous oh mon Dieu je vais avoir la foudre du ciel aujourd'hui on enseigne aux gens parle aux autres avec le ton de l'amour parle aux autres avec l'amour respect considération vois que ce sont les parties malades des autres qui se mettent en avant et ne les ne tient pas compte seulement de ces parties malades tient compte d'autres parties qui sont bien plus merveilleuses bien plus merveilleuses bien plus fantastiques et quand Jésus par exemple dit aux pharisiens qu'est-ce que vous faites dans la maison de mon père disons que c'est moi Johan aujourd'hui qui vous dit ça à la porte d'une église ou d'un temple vous trouvez que c'est gentil vous trouvez que cette phrase est prononcée sur le ton de ce qu'on appelle l'amour si vous voulez entendre la même chose pour vous rassurer pour vous mettre dans votre petit cocon ne me suivez pas ne m'écoutez pas ne coupez immédiatement ce soir parce que moi je ne suis pas là pour répéter moi je suis là pour vous rappeler que vous aussi vous êtes souverain que vous aussi vous êtes porteur de lumière que vous aussi vous avez un mot à dire sur la meilleure façon d'aimer sur la meilleure façon de nous unir et ce n'est pas parce que les maîtres ont compris les choses qu'ils ont été parfaits et d'ailleurs qu'est-ce qui nous justifie cette incarnation d'aujourd'hui si ce n'est le fait de parfaire ce que tous qui ont passé avant nous n'ont pas réussi à faire dites-le moi le monde des esprits existe les sphères existent mais je vous propose maintenant de découvrir comment entrer en communication avec les esprits dans quelle attitude dans quelle vibration beaucoup de personnes décrivent les esprits et très peu de personnes décrivent de quelle manière est-ce que nous pouvons en fait ouvrir les portes vers le monde des mystères la première des choses c'est que nous sommes équipés d'une facette qui s'appelle chamane destinée à nous soigner et à guérir les autres c'est le médecin intérieur c'est le pharmacien intérieur avec des outils venant du ciel mais aussi des outils que nous allons retrouver ici sur la planète Terre une autre partie de nous sans citer les autres SPPA s'appelle le médium ce médium est porteur de lumière comparable à oui comment on appelle un gros en fait projecteur qui nous éclaire le chemin là tu tournes à gauche là tu tournes à droite là tu montes là tu descends là tu nages là tu restes assis là tu écoutes là tu parles là tu donnes là tu reçois là c'est le moment de faire la place à ton côté chamane pour que lui puisse amener les outils de tous les genres pour mettre le son en aigu pour mettre le son plus bas pour élever la conscience pour baisser la conscience parce qu'on parle beaucoup d'élever la conscience mais il y a des gens qui ont besoin qu'on élève la conscience et d'autres qui ne peuvent pas entrer dans la conscience élevée sans que vous baissiez d'abord la conscience curieusement ça correspond au voyage chamanique c'est qu'on va soit dans le monde en bas avec les animaux totels les animaux de pouvoir on va dans le monde en haut avec les guides donc on fait avec ses potentiels on fait avec ses capacités de l'enfant présent ensuite une fois qu'on apprend ça on découvre que on a ce qu'on appelle la gorge qui s'appelle le chakra d'expression le chakra d'expression libère des sons nous avons consacré les sons à faire des verbes on est devenu très intelligent mais la plupart d'entre nous sont devenus si intelligents que sont devenus handicapés parce que la gorge ne sert pas seulement à parler parler c'est bien mais aussi à faire des sons et les sons en fait ouvrent des portes les sons nous permettent de nous frayer un passage d'un monde à l'autre les sons nous permettent d'effacer la négativité les sons en fonction de ce qu'ils sont aigus bas graves ou pointus ou doux nous permettent d'arrondir en fait nous permettent de trouver le degré qui permettent d'entrer dans la traversée alors le son ça peut être là je déchire et le son peut aussi faire 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 les sons servent à ouvrir les portes vous ne pouvez pas parler d'esprit de guide d'ancêtre sans faire des sons et comme vous le constatez plus nous sommes instruits cultivés plus nous avons peur des sons après nous avons on parle souvent de tambours les tambours qui ouvrent les passages et les passages accompagnés de son et les yeux sublignent c'est des étoiles c'est pas des yeux de terre qui vous disent nous allons être dans la joie ça y est je vous rappelle que je suis dans un hôtel mais les plus sensibles d'entre vous ont senti que le fait de faire des sons ouvre le coeur et quand on a le coeur ouvert on ouvre les sphères mais justement que font les gens qui nous contrôlent dans la société ils nous enseignent ils nous enseignent la classe la classe ça veut dire tu fais peu de sons tu es conforme à la société sans un son sans bruit en fait les entités négatives adorent les mondes du silence quand je pense que beaucoup de gens préconisent le silence savez-vous que à la venue au monde comme à la mort du corps physique la première chose qui nous saisit d'abord c'est le bruit et qu'est-ce que nous faisons grâce à nos organes d'essence nous apprenons à les réguler nous n'apprenons pas à les détruire mais à les réguler pour que ça devienne agréable nous apprenons à les réguler pour nous rappeler que certains sont vraiment bruyants nous n'allons pas les casser les tuer mais nous allons les utiliser à des moments précis par exemple dans des exorcismes certains sont doux nous allons les utiliser lorsque nous faisons un soin et que nous sommes au stade d'harmoniser les sons aigus c'est pour briser les auras cristallisés les esprits durs comme la castafior c'est terrible et regardez dans les films même soi-disant d'horreur avec les extraterrestres on nous rappelle ces sons il y a même sur les martiens qui est extraordinaire où on nous a rappelé que c'était la musique qui avait détruit les martiens donc certains d'entre nous sont quand même déjà devenus très 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 clairvoyants plus vous gardez la verticalité plus vous avez la liberté plus vous vous réalisez et quels sont les signes des gens réalisés c'est dans leur capacité d'être et de ne pas être de sortir des sons comme d'aller dans le silence d'oser être violent comme d'oser être doux d'oser être magnifique comme d'oser être inexistant et comment on reconnaît les gens qui sont prisonniers de la culture terrestre c'est justement parce qu'ils sont prisonniers que d'un monde nous sommes également dotés pour entrer dans le monde des esprits en dehors du tambour il y a les maracas montrez-moi quelqu'un qui est bien instruit qui ose faire ce que je suis en train de faire ça c'est sauvage ça c'est des chamats le monde est divisé mais moi je suis capable de me conduire comme un banquier quand je suis dans la société je suis capable de me conduire comme une comtesse quand je suis invitée à manger parce que je suis bien dans tous les bords je suis bien avec tout le monde alors que certaines personnes n'arrivent pas à faire ça et bien ce bruit là qui est un bruit affreux pour le cerveau gauche ouvre les portes qui permettent de voyager ouvre les portes des royaumes des esprits et vous accompagnez ça de son et quand vous n'avez pas des instruments de musique il vous reste quoi ? un nouveau-né il n'a pas de tambour il n'a pas de maracas il n'a pas de didgeridou il n'a pas de bol tibétain il fait plus doux il y a une personne qui pose la question sur le mantra on peut dire que les chants chamaniques que les chamanes enseignent c'est comme les mantras en fait les chants répétés on sait la même chose et on répète la même chose et du coup on chante ensemble la même chose sans aucune fausse note c'est très bien c'est très bien à des moments précis pour honorer les ancêtres c'est très bien à des moments précis pour montrer que entre frères et sœurs on s'aime et on se soutient mais quand on répète la même chose on prend aussi la mémoire qui était à l'origine des chants les émotions que le peuple que nous copions ont vécu au moment de la création des chants et l'état d'esprit des chamanes ou des maîtres spirituels qui ont créé le chant vous trouvez-vous normal de répéter la même chose sans que vous vous ne soyez pas vous-même créateur le monde des esprits est accessible mais nous devons les ouvrir avec la verticalité avec le fait de rayonner je rayonne je me lève je prends mon pouvoir et si vous regardez sur la planète Terre pour trouver du travail pour trouver un amant pour être vu par ses enfants nous avons tous à apprendre une chose à prendre sa place à oser se manifester à oser dire ce que l'on pense ce que l'on ressent pour trouver du travail faites un curriculum vitae vous devez dire moi j'aime la natation mon hobby c'est l'équitation je parle l'anglais je suis trilingue mais qui vous dit dans vos curriculum vitae que vous êtes égocentrique et dès qu'il s'agit d'être spirituel alors vous êtes égocentrique si vous vous vêtissez en robe blanche avec des plumes des boules d'oreilles des coquillages et que vous osez faire ah c'est pas bien mais qui n'a pas vu dans une église un temple toutes sortes de lieux dits sacrés avec des gourous avec des maîtres spirituels avec des chefs des leaders chefs religieux pourquoi ces gens-là peuvent-ils s'habiller de manière mais vraiment quand même très oh lumineux ils ont droit à la broderie ils ont droit à des perles ils ont droit à porter des noms le Saint-Magnificence le Pape et pourquoi vous vous ne pouvez pas vous appeler rayon de soleil chant de l'aube coucher de soleil lumineux vitalité extraordinaire et bien si vous voulez entrer dans le monde des esprits et sentir qu'il vous ouvre les portes sachez que les esprits ne veulent pas des victimes parce que dès que vous êtes menteur hypocrite et victime vous coupez immédiatement la connexion oui Joël ce que je dis c'est bouleversant ça fait peur mais je répète ce que nous savons depuis toujours nous sommes tous des êtres divins nous sommes tous en fait inspirés à pouvoir être à pouvoir briller regardez les enfants en bas âge les petites filles elles tournent avec leur robe elles osent dire je suis la princesse elles osent dire regarde-moi parce qu'elles ont en elles la mémoire que tu ne peux pas faire ce qu'on appelle une connexion divine en étant victime en étant dans le faux-semblant et les petits garçons de quoi ils rêvent quand ils sont jeunes des vêtements de chefs amérindiens même des vêtements de généraux militaires avec des grades on ne leur a pas dit mais ils n'ont pas peur ils ont compris que nous devons briller prendre nos places nous trouver qui nous sommes et oser esprit déterminer briller et c'est exactement ce qui nous fait peur regardez les médecins les psychiatres les psychologues ou même les chamans qui veulent être reconnus par la société qu'est-ce qu'ils font ? mais ils s'habillent comme tout le monde ils ne veulent pas en fait être reconnus comme faisant partie des gens différents alors les tenues de chamans ce sont des tenues qu'on rêve il y a des gens qui ont peur quand on porte des fourrures qui se mettent en colère parce qu'on a des os sur la tête les tenues de chamans souvent ont été rêvées il y a des esprits qui sont venus vers nous qui ont organisé les rencontres les animaux ou les peaux d'animaux les plumes que nous portons sont des plumes ou des peaux qui ont été laissées par les animaux certes aujourd'hui à force de faire des tambours on finit par faire des tambours industriels je suis d'accord mais quand les esprits sont bien aimants ils ne sont pas comme les parents ils ne fonctionnent pas avec des chantages tant que tu n'as pas un tambour pur je ne viendrai pas vers toi ce qui compte c'est que quand vous avez un tambour même de chèvre le plus ordinaire que vous habitez votre tambour que vous faites la connexion avec le tambour que vous parlez avec le tambour que vous chargez le tambour si vous avez un cristal que vous puissiez le prendre dans la main charger ce cristal lui parler d'amour lui demander de permettre la connexion entre les mondes divers et vous-même la connexion les esprits aiment ce qui bouge parce que vous savez ce qui bouge signifie qui est vivant tous les peuples naturels ne portent pas de boules d'oreille par exemple des clous comme ça les clous c'est réservé aux diamants parce que les diamants c'est cher alors maintenant on porte des clous mais tu ne vaux pas un clou avec des clous les peuples premiers naturels ils ont tout ce qui pend c'est comme les feux des arbres au moindre mouvement ça bouge les colliers qui bougent après il y a des symbolismes quel genre de collier je pend est-ce que c'est de ma culture de ne pas ma culture là je porte ça aujourd'hui mais demain je porterai autre chose je mettrai des plumes là parce que les plumes ce sont les oiseaux c'est l'abondance les oiseaux c'est aussi la représentation de ce qu'ils volent le monde en fait des esprits c'est un monde de joie un monde de spontanéité un monde des yeux brillants un monde de capacité à s'aimer un monde de capacité à oser se montrer modèle pour l'humanité modèle d'aimer modèle de puissance modèle d'humanité modèle de vitalité modèle de je suis le monde culturel intellectuel c'est un monde de répression c'est un monde de mensonges c'est un monde de faux semblants c'est un monde de dépendance qu'est-ce que vous choisissez ? est-ce que vous avez vu que ceux qui font partie de la société quand ils portent les costards et cravates ils sont fiers de porter leurs costards et cravates parce qu'ils appartiennent à un monde Joël alors merci à tous d'écouter de lire vous suivez bien ce que je dis donc en fait pour que la connexion se fasse nous devons mettre en avant les parties de nous les SPPA les plus joyeuses et qui permettent qu'on a les yeux clairs on ne peut pas faire le chamanisme avec les yeux ternes on ne peut pas connecter avec les yeux ternes parce que les yeux sont les reflets de l'âme donc les yeux qui brillent là ah 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 ensuite donc travailler sur nos tensions émotionnelles parce que les émotions constituent des filtres et tant que nous avons des émotions nous ne voyons pas clair et les émotions nous empêchent même de pouvoir rayonner les émotions nous empêchent de pouvoir être toutes ces parties aller dans toutes ces situations que je vous ai décrites tout à l'heure pardon travailler sur les émotions purifier le mental c'est-à-dire harmoniser le cerveau gauche et le cerveau droit de manière à pouvoir rêver et quand le mental peut fonctionner avec le rêve l'imagination les visualisations sans avoir peur de ridicule alors en ce moment-là il va être apte à pouvoir voyager et quand on voyage ça s'apprend parce que dans nos stages et nos formations nous enseignons tous à pouvoir voyager en bas chercher les animaux de pouvoir les animaux totems ou si la personne n'est pas capable de le faire nous pouvons le faire pour elle parce qu'au début ou même pendant un temps on a besoin de l'aide extérieure et d'ailleurs nous ne devons jamais enrayer l'aide extérieure tant que la qualité est bonne parce que dès que nous nous rébellons c'est l'équivalent de quand nous fuyons nous ne devons pas nous rebeller contre quelque chose parce que la rébellion et la soumission ça donne exactement la même chose donc on purifie le mental et ensuite on ouvre la connexion au monde spirituel et comment ouvrir le canal médiumnique le canal chamanique et bien c'est à travers les sons parce que tous les sons vous voyez les cloches en fait ce sont des sons qui non seulement purifient pas seulement les plantes qui purifient mais les sons allègent l'atmosphère agrandissent l'atmosphère dans laquelle vous êtes le son des instruments mais le son de la gorge et si vous regardez les gens qui n'ont pas la capacité de s'aimer qui n'ont pas développé l'amour d'eux-mêmes et qui sont dépendants ils sont déjà capables de jouer un instrument mais à l'idée de jouer de leur propre voix il n'y a plus personne s'aimer c'est que je m'aime avec ce que je suis et avoir harmonieux ou pas cette idée de chercher absolument une voix harmonieuse pour chanter parce que ça fait joli tout internet est inondé de ça et ça donne des gens éco-marilène ça donne des gens qui chantent toujours ouuuu les entités négatives adorent les sons comme ça quand tout est planant paisible c'est-à-dire on ne bouge pas l'être on ne bouge pas mais les entités en fait les entités négatives ont peur de ce qui est sauvage ce qui est rugissant ce qui est ce qui fait peur qu'est-ce que vous croyez pourquoi au coin des églises même Notre-Dame à Paris se trouvent des gargouilles pourquoi une église si importante Romaine et tout le bazar ou Romaine comme vous voulez ont des mettre ces images-là on devrait conseiller aux gens de faire des grimaces souvent parce que quand vous faites le lion le tigre non seulement vous entrez dans la pour d'un animal totel mais vous éclairez l'horizon et quand vous éclairez l'horizon vous ouvrez toutes les portes dimensionnelles et les anges apparaissent les guides apparaissent et vos ancêtres arrivent également en vous tendant les mains mais oui bel enfant formidable ça fait longtemps qu'on t'attend mais tous ceux qui contrôlent le monde n'aiment pas ça ils appellent ça le désordre or les chamans sont les maîtres de l'ordre mais aussi du désordre donc nous sommes conçus pour aller dans de l'ordre et du désordre et comme ça fait donc avec toutes ces coupures je ne vais pas retenir très longtemps donc il y a de tout il y a les animaux totems qui sont dans le monde d'en bas et ça peut être comme des animaux comme nous les voyons les tigres les ours les lions les bref il y a toutes sortes d'animaux mais des fois il y a les mêmes dans les sphères d'en haut les aigles de lumière les chevaux ailés les ours ailés c'est marrant personne ne parle des ours ailés et pourtant les ours ailés existent ou alors je ne dis pas personne je me corrige rares sont des personnes qui parlent des ours ailés et des tortues ailés on en reste à tortue 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 et on répète ce que quelqu'un a vu à une époque c'est que les ancêtres ont vu à une époque sans oser avoir la capacité d'ouvrir ouvrons je lève les mains au ciel pour récapituler qu'est-ce que je fais je lâche les émotions négatives et ça nous l'enseignons dans tous nos stages sur le chamanisme sauvage sur la médiumnité sur les le travail sur les SPPA comme le Bouddha a pu faire le lion c'est pas seulement le chamanisme même un maître réputé mais nous faisons également des formations où nous expliquons tout cela alors actuellement on a sur le net une formation qui s'appelle comment tout guérir mais nous allons encore ouvrir d'autres formations et comme nous collaborons avec toutes sortes de personnes nous allons au Maroc prochainement nous en plus de nos stages et nos formations chez nous nous faisons également avec réuniversel qui va faire une rencontre sur le bonheur ici et maintenant à Toulouse prochainement et nous faisons avec Tistria Anthony Chen qui va aussi participer à ça avec Sophie Wolf c'est son nom de Facebook et aussi Pascal Wolf si vous voulez je vous donne le tuyau mais c'est entre nous le jeune ce sont des personnes en fait c'est un couple charmant comme tout ils y croient mais nous ne voulons pas seulement rester avec ces personnes là nous faisons avec donc Sylvain Didelot comme nous faisons avec nous sommes avec Tal Chalert Gwen Clapp Jean-Marie Muller qui est en Suisse Jean-Marie ne sera pas à Toulouse parce qu'il est pris cette année mais il est avec nous et sachez que nous ne voulons pas être seul nous ne voulons pas être quatre nous ne voulons pas être six nous rêvons d'une humanité consciente qui réunisse tous les êtres tous les êtres ici et tous les êtres qui connectent avec les mondes spirituels avec leurs guides nous avons l'intention de faire en sorte que le monde matériel et le monde spirituel soient unifiés à travers les canaux de divers êtres qui s'aiment qui s'estiment qui osent faire la publicité des uns des autres qui osent faire des déclarations d'amour nous enseignons les déclarations d'amour parce que pour que vous puissiez connecter les esprits en fait ce travail consiste surtout à faire des déclarations d'amour vous ne pouvez pas le faire sans le son vous ne pouvez pas le faire sans bruit vous avez vu que les gens qui aiment ils applaudissent et qu'est-ce qu'on fait quand on connecte les esprits et le son plus vous aimez plus le chant que vous sortez un chant sauvage une prière sauvage que vous verrez sur le net peut aller dans toutes les dimensions si quelqu'un a mal au trip ça va être si quelqu'un est coincé dans le cerveau ça va être chante 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 à vous chante 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 et pour agir dans l'esphère soleste je m'aime j'aime les anges j'aime les guides spirituels j'aime les ancêtres mes ancêtres sont de toutes les couleurs de toutes les origines parce qu'ils sont avant tout des êtres de lumière ça peut être, regardez mes yeux c'est bon, c'est bon sentez ce qui se passe allez au centre de votre cœur personne ne vous a jamais demandé de vous réprécier aucun guide ne vous enseigne de vous limiter aucun ancêtre ne vous incite à perdre des plumes soyez gentil avec vous-même ouvrez la porte aux autres et c'est dans ce climat que vous allez pouvoir entrer dans les mondes magiques apprenez à vous verticaliser utilisez vos mains dès que vous rencontrez de la négativité des êtres qui ont peur qui ont des jugements qui ont des critiques ne vous mettez pas dans le même plan que ces êtres soufflés comme une maman souffle sur les doigts d'un enfant coincé dans une porte tapez des mains et lorsque vous demandez des esprits la modestie et l'humilité ne sont pas les bonnes portes soyez rayonnants ouvrez les esprits vous aiment vivants les esprits vous aiment grandioses les esprits ouvrent les portes lorsque vous comprenez que guérir c'est lâcher vos tensions et c'est cueillir les couleurs les vibrations c'est ouvrir les sons arrêtez d'avoir peur arrêtez de croire que la beauté c'est non la beauté c'est je vous aime je vous aime je t'aime je m'aime je m'aime je m'aime follement j'aime j'accepte et je vais dans le silence de temps à autre comme je vais dans le bruit de temps à autre parce que la vie ce n'est pas fait que de silence ni de bruit la vie est faite de silence et de bruit la vie est faite de joie de vivre de pétiment de présence esprit les channels les channels de nature sont comme ça pour lâcher ouvrir les portes venez voir quand on lance avec le channeling les gens tremblent on les installe sur les trônes on les pousse à parler au public à rayonner à dire moi je suis et moi oser dire mon saint de grandeur de moi la saint parce qu'en fait tous ces êtres qui sont prisonniers de la modestie de l'humilité finissent par être des menteurs des hypocrites des lâches et même quand je dis ça c'est pas pour les séparer de moi mais pour les éclairer les éveiller parce que si nous voyons des êtres comme ça nous n'allons pas les attaquer nous allons à partir de nos cœurs dire de quelle souffrance est-ce qu'ils viennent d'où viennent ces complexes d'infériorité ou de supériorité c'est une partie de moi ces êtres sont des parties de moi je les aime même quand ils font mal les choses quand ils ne comprennent pas qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils retrouvent le chemin qu'est-ce que je peux faire pour les guérir et si vous me voyez malade les équiprés soyez gentil soignez-moi appelez les esprits invoquez-les et vous allez voir qu'il n'y aura plus personne de malade et c'est pour ça que j'enseigne le chant sauvage la danse du pouvoir les invocations avec le verbe comme des invocations sans verbe en onomatopéon esprit de la vie descendez sur la planète terre esprit de la vie mes ancêtres ancêtres de nous tous esprit du ciel esprit de la terre animaux de pouvoir animaux de totem anges de lumière rejoignez-moi à moi joanne ou quel cas à cet instant précis aidez-moi à faire ce rituel magique de guérison planétaire en plus de guérison de mon être qui à l'éguer qui à l'éguer à l'éguer par à l'éguer qu'est-ce que ça c'est un peu Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci infiniment. Les plus sensibles d'entre vous ont perçu l'essentiel de ce que je voulais dire, la direction que je montrais. Je vous aime, je vous aime, je voudrais tant que nous soyons tous libres, que nous puissions tous éclater de rire, que nous puissions tous vibrer sur cette fréquence de la puissance spirituelle, venant de l'amour de soi, qui crée un pont vers les mondes célestes et les esprits, qui nous aiment rayonnant, magique, fascinant, dynamique. Merci Marissa. Gratitude à vous tous. Je ne peux pas citer tous vos mots, mais je vous remercie infiniment. Vous voyez pourquoi je n'arrive pas, dans d'autres conférences, à faire ce que j'ai fait avec vous ce soir. Parce que ça fait peur, même à moi-même. Mon bouboule régie comme votre bouboule à ceux qui ont peur. Parce que mon bouboule sait que la société préfère que tout soit en ordre calme, à l'air bien en apparence. Mais je ne veux pas faire ça, parce que si je dois mourir ce soir, je le regretterai toujours, de ne pas vous avoir dit la vérité sur les mondes spirituels et sur les esprits. Merci infiniment. Gratitude. Merci Marissa. Merci à tous.